Donc là, pour le moment, l'automaticien, on s'est abstrait de toutes ces histoires de conversion, d'unité, de décalage et d'offset. On arrive avec un modèle d'automaticien. Jk sur 1 plus stoppé. D'accord ? Là, je vous laisse choisir les unités. Est-ce que c'est alpha, plus ou moins un demi, ou est-ce que c'est du zéro ? Non, quand même, en automne, pas d'offset. L'équilibre, il est autour de zéro. D'accord ? On ne va pas dire entre zéro et un. J'ai ma mesure de vitesse. D'accord ? Et je compte faire un contrôleur. Donc là, je fais rentrer une consigne. J'espère contre-réagir. Ok ? Avec ma mesure. Et ici, je vais placer un correcteur. Alors, on va partir de l'automne à papa. La première technique qu'on vous fait, c'est de l'automne à papa. C'est-à-dire, je fais une synthèse en continu avec du bode, les vieux outils de marge de phase et compagnie. Donc, pour vous, c'est des vieux souvenirs de deuxième année. D'accord ? Qu'il est bon de rafraîchir. Donc, quand je vais faire ça, je me pose le problème de la synthèse en temps continu. On ne va pas se la poser longtemps quand même. Vous l'avez fait en deuxième année. J'ai K sur 1 plus topé, qui est comme ça. J'ai mon portrait de phase. Vous voyez que je ne mets pas du tout les courbes. Je ne sais pas où je suis. C'est l'automaticien. Il est abstrait par nature. K sur 1 plus topé, 0. Je vais à moins 90 degrés. Donc, vous avez tous vu que ma marge de phase, c'est... Pourquoi je parle de marge de phase déjà ? Ce qui m'inquiète, c'est la stabilité du système. Première chose. Deuxième chose, ce qui va m'inquiéter, c'est la rapidité du système en boucle fermée. Et la stabilité en boucle fermée aussi. Et troisième chose, la précision. D'accord ? C'est en gros les trois choses à tenir quand on est automaticien. Dans la stabilité, je vais me poser un problème de marge de phase. La rapidité. Le taux qui est là, mais en boucle... Celui-ci, celui-là en boucle fermée. Ah, voilà. Le taux en boucle fermée, donc c'est ma constante de temps en boucle fermée. Ma bande passante. Rappelez-vous, ça c'est ma boucle ouverte. Je raisonne en boucle ouverte. Pour avoir une belle boucle fermée. Ma belle boucle fermée rêvée d'automaticienne. C'est un gain de 1. Et après, apparaît une certaine fréquence de cassure. Je tolère que mon système ne réponde plus. Parce que ce n'est pas un sur-homme. Il ne s'appelle pas Chuck Norris, son système. Donc, il ne tiendra pas. Et idéalement, j'aimerais bien avoir un gain ici qu'à 0 qui vaut 1. C'est-à-dire pas d'erreur statique. D'accord ? Ça, c'est l'idéal. Mais on ne va pas faire ça. Donc, je vous rappelle que cette fréquence de cassure, elle est reliée à ma fréquence de transition. Alors, on va parler en pulsation. Pour être homogène dans les unités avec l'œil sur taux. Elle est reliée à ma pulsation de transition. D'accord ? À peu près. Et dans notre cas, ça va être quand même sacrément relié à notre pulsation de transition. Car ici, si j'ai ma pulsation de transition, je la mets un peu loin, vers ici. Je vais avoir combien comme phase ? On va dire à moins 90 degrés. D'accord ? Donc, ça veut dire que BO2P, quand je serai ici, il vaut combien ? Il vaut module 1. Je me suis bien à 0 dB. C'est la défis sur la transition. Module 1 et phase ? Moins 90 degrés. Donc, exponentielle, moins i, pi sur 2. D'accord ? Vous rappelez que c'est un nombre complexe. Je le connais, c'est un nombre complexe. Module 1, phase, moins 90 degrés. Il est là, c'est moins i. Ma boucle ouverte, c'est moins i à ce moment-là. Et ça choque, hein ? On oublie que c'est un nombre complexe qui représente juste une atténuation des phasages. D'accord ? On y revient un peu dessus. Donc, du coup, ma boucle fermée qui est ici, BF, c'est BO sur 1 plus BO. Ça, ça ne change pas. Donc, c'est moins i sur 1 plus moins i. Y'a voir ? Alors, quel est le module de ce nombre ? Module du haut divisé par module du bas. D'accord ? Donc, c'est bien 1 sur racine de 2. Ah, mais c'est ma fameuse atténuation de moins 3 décibels. Bon. Et quel est son effasage pour celui-là ? Argument du haut moins argument du bas. Moins 90. Moins, alors 1 plus moins i, je vous le dessine, il est là. Je fais 1, je fais moins i, il est là. Donc, j'ai quoi ? J'ai moins i qui vaut donc moins 90, moins, moins 45. Donc, ça me fait moins 45. Donc, ce nombre, en fait, j'ai moins 45 degrés. Donc, en fait, j'ai ma cassure de premier rond. Ok ? Donc, souvent, ça, c'est un cas spécifique. Quand j'ai moins 90 degrés de défasage, je suis pile poil sur ma cassure en boucle fermée. Bon, après, si je n'ai pas vraiment 90 degrés, ça, ça va bouger. Je ne serai pas pile poil sur ma fréquence de cassure. Mais en gros, ma pulsation de transition est synonyme de bande passante en boucle fermée. Et donc, de rapidité du système. Donc, c'est pour ça que Thierry vous dit, moi, l'oméga T, je veux le mettre. Allez, il est dit deux fois, trois fois plus rapide. D'accord ? C'est bon ? Je sais que j'aurai une grosse marge de phase. Alors, il ne faut pas rêver, la mettre très, très loin, ma fréquence de transition. Il ne faut pas demander un système super rapide, parce que je vais arriver forcément sur des saturations de la commande. Si je demande de répondre à une nanoseconde, à ma trottinette mécanique, ça veut dire qu'il faut que je mette 10 gigavolt sur mon moteur. D'accord ? Donc, j'aurai une commande qui sature constamment. Donc, c'est pour ça que, qu'on est sur, un système, il a naturellement une rapidité qui est liée à un surtout. Je peux, par bouclage, le brusquer deux fois, trois fois plus rapide. Mais après, le système, il est comme nous. Si on le brusque trop, il sature. Et tout s'écoule. D'accord ? C'est exactement pareil. Donc, pas trop d'ambition. Et c'est bon. La stabilité, j'ai ma marge de phase. Je suis super content. C'est ma distance au point critique. Tout va bien. Ma précision, je l'ai où ? J'aimerais bien savoir ce gain K0, là. D'accord ? Donc, c'est mon gain en BO sur 1 plus BO. Donc, j'ai une erreur statique. Alors, pour une trottinette, pour gamin, je peux me dire... Il m'en manque ? D'accord ? Et donc, mon gain Kp fait exactement l'affaire. Avec un gain Kp, je vais monter, descendre la courbe, choisir la rapidité, choisir ma marge et avoir une erreur statique qui est là. Je peux la précompenser. Là, je crois que dans ces valeurs numériques-là, on obtient deux tiers de ce qu'on demande. Et là, on fait notre négociation syndicale. D'accord ? Vous voulez avoir 2 volts de vitesse, vous demandez les 3,5. D'accord ? Vous demandez 50% de plus que ce que vous voulez, et vous obtiendrez les deux tiers, et vous serez sur ce que vous voulez. Le gain de précommande. Donc, si j'ai en boucle fermée, un gain ici équivalent qui est K0, qui est de deux tiers, je peux précompenser, d'accord, et mettre ici un gain de 3,5, qui fait qu'après ma boucle, elle va tolérer une erreur statique de deux tiers, et j'aurai un gain de 1 ici. Mais attention, ce gain K0, c'est moi qui le mets logiciellement, donc il est parfaitement maîtrisé. Ce gain-là, il dépend de K, il dépend de Kp. Kp, je le maîtrise, je le connais. K, il est complètement incertain. On a vu des trottinettes qui étaient avec un gain de 10, d'autres à 16. D'accord ? Donc, quand je précompense, je précompense, mais je laisse passer une erreur statique. Il ne faut pas dire, par précompensation, j'enlève une erreur statique. C'est bon pour la synthèse de commandes et la marge de phase ? Je ne vous ai toujours pas parlé du retard TE. C'est dans la prochaine vidéo. Merci.